Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 25 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, puis que ça va au mieux pour vous. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Pour ce jeudi, on va y aller avec l'encre moncie et après on viendra avec les tarots et les oracles, approfondir un petit peu la guidance du jour. On viendra aussi avec un message pour toi d'Emilie Vantelet, où je vous ai fait la présentation hier de son oracle, que je vous invite à vous en procurer. Vous avez son adresse mail en barre d'infos si vous voulez vous procurer cet oracle. Donc voilà, voilà, allez, on y va avec, et j'ai tout acheté par, c'est magnifique. On y va avec l'encre moncie. Je vous invite aussi à faire votre propre lecture, hein, depuis le temps, vous le savez. Je n'ai pas besoin de me répéter. Pendant que les petites gouttes d'encre tombaient sur la feuille, il y a une chose qui m'a assez marquée, parce que ça m'a tout de suite interpellée. Il y a un alignement sur le plan ici financier, comme si pour certains d'entre vous, vous aviez entrepris certaines démarches. Eh bien, sachez que les choses, elles sont en train d'opérer, elles sont en train de se faire, d'accord ? Il y a peut-être un retard, mais n'ayez crainte, les choses, elles vont arriver. D'accord ? Juste comme ça. Ce qu'on voit ici, déjà, en premier plan, on voit qu'on est en train de tirer un trait par rapport à certaines choses qu'on n'a plus envie, qu'on ne veut plus, d'accord ? En tout cas, on essaye d'y faire, de faire un travail, hein, sur le plan ici, un travail sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, ou alors aussi sur les finances, hein, vu qu'on est dans du général. Mais on essaye ici, tant bien que mal, eh bien, d'aller travailler tout ce qui nous empêche ici d'avancer, d'aller comprendre le pourquoi du comment, d'accord ? Sur un plan ici, professionnel, on est face à un carrefour, donc il se pourrait que pour certains, vous sentiez un besoin de changer, hein, une orientation autre, et vous vous tâtez. Donc, si c'est le cas, prenez un petit peu un temps de repos, hein, videz un petit peu votre esprit. On voit ici que vous êtes tiraillé peut-être par des tourmentes vécues au sein de votre job, ou alors des tourmentes au sein de la famille, ou au sein ici de vos énergies, de votre santé, qui vous empêche ici de prendre un choix juste, si on pourrait le dire comme ça. Donc, un peu de repos, hein, avoir les idées au clair pour après décider d'entreprendre ou non ce changement radical, hein, d'opérer cette bifurcation. On parle ici, sur un plan ici, professionnel, pour certains, on nous parle ici d'un petit peu d'une inconstance pour cette journée. Alors, c'est inconstance, ça veut dire qu'à des moments, vous allez avoir un petit peu cette boule au ventre, peut-être une inquiétude qui va vous submerger durant cette journée par rapport au domaine ici professionnel. Peut-être que tu n'as pas préparé un dossier. Peut-être que, bah, tu vas te rendre compte que tu as oublié de faire quelque chose qu'on t'avait demandé, et puis ça va te créer ici un stress. Donc, essaye tout simplement de t'en détacher, d'accord ? Tu n'as pas fait, bah, dis-le, j'ai pas pu faire, machin, n'y, mais il faut le verbaliser, pas le garder, d'accord ? Il faut que cette boule, elle soit, elle est crachée, entre guillemets. Comme un chat, quand il crache sa boule de poil, il faut aussi que ça sorte, parce que de là, amène aussi d'autres évacuations, d'accord ? Il y a aussi tout un émotionnel qui va sortir, et ça va vous faire ressentir bien et bien mieux. Un petit peu comme si vous repreniez vos esprits. On voit ici très clairement, et ça fait un petit peu moins que ça dure, hein ? D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les annotations que je mets sur les vidéos, on est énormément suivi par là-haut. Les énergies, elles sont très, 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 très présentes. Et là, on voit très clairement que sur le plan ici professionnel, vous êtes appuyé par vos anges, par vos guides, par des êtres qui sont partis de l'autre côté et qui tiennent à vous en étant du général, je ne peux pas préciser. D'accord ? On n'est pas en sciences privées. Mais voilà, on est ici en train de vous accompagner au mieux. Je pense que pour certains, vous sentez qu'il y a une énergie qui tourbillonne autour de vous. Vous sentez que vous n'êtes pas seul. Ça vous met même des fois un petit peu des frissons. Vous en avez peur parce qu'on a peur de quoi ? On a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne comprend pas. C'est tout, hein ? Donc, peut-être aller chercher à comprendre qui est là pour pouvoir ici, eh bien, accepter son énergie et de pouvoir ici faire un travail pour vous, hein ? Vu que cette personne, si elle est là, c'est vraiment pour vous aider, pour vous accompagner. Mais en attendant, eh bien, ça l'aide aussi de l'autre côté du voile. Ça l'accompagne et ça l'aide aussi à détacher et à libérer peut-être un travail que cette personne n'a pas pu faire de son vivant. Bref. Ouais. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est ici face à un renouveau sur le plan ici professionnel, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Mais ces portes ici, elles ne vont pas s'ouvrir tant que tu n'auras pas travaillé ce que je t'ai dit ici, hein ? Ce que je t'ai dit avant. On est ici en train de... On est face à des choix. On a envie de s'orienter différemment. Mais pour l'instant, il y a un travail émotionnel à faire pour après pouvoir avancer. Sachez une chose, c'est que cette porte, elle est là déjà. Elle attend juste que vous alliez devant et que vous lui demandiez de s'ouvrir. D'accord ? Donc, vous n'allez même pas faire d'effort à ce niveau-là. D'accord ? Il n'y a même pas besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais peut-être vous tourner comme ça, parce que vous voyez... Pas trop. Je vais laisser comme ça. Ici, si on regarde, on a ici le jaune qui représente le domaine financier. Ici, on a une sorte de tête animale. Et après, on voit que c'est tout... Tout est mélangé. Un petit peu noir, un petit peu de rouge. Donc, on vient ici tout simplement vous dire qu'il va falloir ici vous détacher des rancœurs, des peurs, de manques ou autre chose que vous avez peut-être vécu par le passé. Et c'est pour ça que je vous avais dit en début qu'on nous parlait ici d'un alignement, d'un apport financier ou autre chose qui allait ici pouvoir vous donner une liberté d'esprit. Comme si vous aviez besoin d'être allégé, qu'on vous libère d'un poids pour que vous puissiez ici accéder à vos envies, à vos désirs, en tout cas palier par palier. D'accord ? Et là, c'est exactement ce qui est représenté ici. On a cette forme animale qui nous parle ici d'une prise de conscience. Ça veut dire qu'il y a cette capacité à agir, à bondir, à se mettre en mouvement. Mais il y a la possibilité. Pardon, il faut que je sois clair. Il y a cet apport, comme je vous ai dit, qui vient à vous. Mais par contre, vous êtes dans la peur de partir à nouveau sur un schéma passé, dans un manque, dans une dureté de vie ou autre chose. Et ça, ici, il y a cette paire de ciseaux qui est là. C'est un travail qui va devoir être fait pendant un certain temps. Ça ne va pas passer comme ça d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas en disant, ah super, j'ai l'argent qui rentre, maintenant je n'en ai plus rien à faire. Ce que j'ai vécu par le passé, ce manque et tout ça, c'est bon, c'est réglé. Non, oui, il y a cette peur de ne pas vouloir repasser par l'étape d'avant, par laquelle on est passé. Mais c'est une clé que tu as là. D'accord, ce n'est pas dire, j'en ai plus rien à faire. Non, il faut conscientiser ce qui s'est passé avant. Pourquoi il y a eu ce manque ? À quel moment de ta vie il y a eu ce manque ? Qu'est-ce que tu as dû comprendre à ce moment-là ? D'accord, quelle en a été la leçon ? Et c'est pour ça qu'on vient ici te parler à nouveau d'un alignement. Pour que tu puisses te libérer d'un passé en ayant acquis la clé. D'où ici une porte qui s'ouvre, d'accord, mais qui attend que tu sois devant, que tu lui demandes de s'ouvrir. Et pas la même chose, c'est un petit peu comme si on aurait un passe verbal, vocal à faire. Pas une pulsion humaine, c'est vraiment quelque chose de plus profond, d'accord ? Donc, je dis ce qu'il y a à dire, quoi. Ça ne sert à rien d'épiloguer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a peut-être ici un contrôle gynécologique à aller faire. Donc là, je m'adresse surtout aux jeunes femmes qui désirent avoir un enfant. Il y a quelque chose ici en gestation qui se prépare. Donc, peut-être une grossesse. Peut-être des jumeaux. Alors, est-ce qu'il y a eu un traitement qui a été fait auparavant ? Et puis, voilà. Il y a des jumeaux qui arrivent. Ou alors, non, c'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Donc, c'est des faux jumeaux, si jamais. Donc, chacun sa poche. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que c'est où vous allez apprendre que quelqu'un attend une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, des faux jumeaux. Ou alors, vous avez du retard, des règles. Et puis, vous allez faire un petit contrôle. Là, c'est pour ceux et celles qui veulent vraiment avoir des enfants. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que tu es une jeune fille, que tu as du retard, puis que tu vas faire un contrôle, puis on te dit que tu as des jumeaux. Attention, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ceux qui sont dans cette étape de désir, de fécondité. D'accord ? De vouloir créer sa famille, de vouloir donner vie. Allez. Je vais pousser mes petits anges par le monde. J'avais déjà brassé l'oracle. Un message pour toi, d'Émilie Ventelet. Et puis, j'adore. La première chose que je fais en arrivant maintenant, c'est ça. Je me prends trois cartes. Trois, quatre, cinq. Ça dépend. Et puis, je me dis que c'est rigolo. J'adore. J'adore. Franchement, il est top, cet oracle. Ça me parle énormément. Donc, Émilie, toi qui écoutes, déjà merci. Parce qu'il est très, très fort, ton oracle. Il est simple, mais il est fort. C'est ça qui est magnifique. Allez, on y va ici avec deux, trois cartes. On va voir. Premier message pour vous. Rien n'est insurmontable. Courage. Donc, là, très clairement, on te dit que tu as la capacité en toi. Donc, il est temps. Ah, vas-y. Ne baisse pas les bras. Je te remercie pour l'amour que tu me portes dans ton cœur. Là, donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous faites des petites prières. Vous faites des remerciements à l'univers, aux anges, aux guides. Et là, on vient ici vous remercier pour tout l'effort que vous faites, pour cette intention que vous leur donnez. Ils sont... Merci, quoi, tout simplement. Et le troisième message. Nous veillons sur toi avec les anges. Donc, là, très clairement, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit. D'accord ? Donc, voilà. Petite pouce. Je vais juste mettre à l'endroit. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder le message. J'aimerais faire un peu plus court les vidéos, mais... C'est pas que j'arrive, quand même. C'est comme on dit, demande et tu obtiendras. C'est seulement quand la connexion, elle est parfaite, que c'est plus court, parce que ça débite. Allez. On y va pour les énergies de ce jeudi avec le tarot en trois cartes. Le premier, on nous parle ici d'un mouvement, peut-être un déplacement que vous allez entreprendre aujourd'hui. On nous a parlé ici de finances avec l'encromancie. Et là, on est en train d'arriver à une stabilité professionnelle, financière. Donc, peut-être des démarches que vous allez entreprendre, auxquelles, eh bien, vous allez trouver votre stabilité. Je vais vous parler un petit peu d'un ancrage. Vous allez peut-être vous sentir à votre juste place aujourd'hui. À ce niveau-là, vous allez vous sentir bien. D'accord ? Donc, acceptez cette bienveillance qui vous est apportée. D'accord ? Donc, rien n'arrive par hasard. Des déplacements qui vont ici être fructifiants pour vous. On continue. Ici, il y a des projets qui vont se réaliser. Projet professionnel et financier. Pour pouvoir ici mettre en sécurité sa famille. Être enfin à la bonne fréquence. Pouvoir ici réaliser ses projets, ses ambitions. Donc, on est vraiment dans une belle journée. Et sincèrement, je le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Donc, des démarches que vous allez ici amener à terme. Et auxquelles, eh bien, vous allez pouvoir ici créer des nouvelles choses. Ou alors mettre en sécurité votre famille. Vous mettre vous-même en sécurité. Peut-être aussi trouver ici une... Comment je peux dire ? J'entends ici une loyauté. Mais c'est peut-être... Peut-être que vous allez vous sentir à votre juste place. Enfin, vous êtes au clair avec vous-même. Vous n'avez plus rien à prouver. Justement, cette loyauté, elle prend fin. Vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit de votre entourage ou de votre famille. Un petit peu comme si vous aviez décidé de couper peut-être un schéma comme ça. D'accord ? Et maintenant, vous allez vous bâtir selon votre propre fréquence. Et non à la fréquence qu'on a décidé que vous deviez être. D'accord ? Allez. Déjà ici, avec la triade, première carte, c'est vraiment le denier. Cette carte, elle représente autant une journée vraiment solaire, lumineuse. Où voilà, on est vraiment dans les feux des projecteurs. Donc, ce qu'on a envie d'entreprendre aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucun souci. Tout va bien se passer. Mais ça représente aussi, après la nuit vient le beau temps, après l'orage, ou la nuit vient le jour, ou vient le beau temps. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un terme qui est en train de se terminer à une période merdique, à une période assez désagréable. Eh bien, comme tu y as cru, comme tu as toujours suivi ici ton intuition, ton impulse, eh bien, tu as toujours été guidé. Et là, on vient te dire que tu sors de cette ambiguïté-là. Les choses, elles sont en train d'aller de mieux en mieux. Elles ne vont qu'aller encore mieux. D'accord ? D'où, vraiment, cette chaleur, cette abondance. Mais ça peut être une abondance d'être, de se sentir bien à sa juste place. Ça peut être une abondance d'avoir, enfin, peut-être cette sécurité qui se met en place. D'accord ? Mais ça peut être aussi l'abondance d'avoir des personnes qui vous aiment autour de vous, alors que vous avez été seul jusqu'à présent. D'accord ? Mais, on est aussi dans cette rentrée financière, matérielle, quoi. Sécurité à ce niveau-là. D'accord ? On vous parle ici d'une clé. Alors, ça peut être la clé d'un appartement, d'une voiture, de quelque chose qui vous est nécessaire pour que vous puissiez ici vous accomplir dans votre vie. Pour que vous puissiez ici démarrer des nouveaux projets. J'aime bien parce que le voyage représente aussi un déplacement, comme je vous ai dit avant, ici, avec le 4 de denier. Mais ça peut aussi représenter des démarches que vous allez entreprendre. Donc, on sait que ça va bien se passer. Ça peut aussi représenter le voyage-voyage. Ça veut dire que vous allez prendre du temps pour vous. Vous attendiez peut-être un feu vert pour pouvoir ici prendre du temps pour vous requinquer, pour vous ressourcer. Et puis, voilà, vous avez cette autorisation de pouvoir prendre congé, entre guillemets. Après, on n'oublie pas qu'ici, avec cette clé, ça représente un petit peu comme l'arcane 13. Je vous en parle souvent parce que moi, c'est mon arcane préféré dans le tarot de Marseille. Mais cette clé, c'est aussi un passage qu'on est en train de terminer. Et c'est comme je vous ai dit avant, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on arrive dans une fin de parcours. On a besoin ici d'évoluer. On a besoin ici de chercher autre chose. Et justement, quand on ouvre une porte, surtout celle-ci, elle est dans l'attente. Elle attend que nous, on se met devant et qu'on lui demande gentiment, ouvre-toi. Ah, mais encore, il faut qu'il y ait les clés intérieurement. Ça vient ici te dire que, eh bien, tu es en train de finir un cycle. Et ce cycle, ce n'est pas eux qui vont le finir à ta place, c'est toi qui dois en finir. Par l'action, la conviction et la croyance. D'accord ? Ce n'est pas juste, j'ai décidé que. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs phases intérieures aussi à mettre en place. Et pour moi, cette clé, c'est un petit peu la clé de la mort. C'est la fin d'un cycle. Et pas pour un renouveau, mais pour une évolution. Ce n'est pas la même chose. Je ne reste pas toujours sur le même palier. Moi, j'ai envie de fermer une porte et de franchir un nouveau seuil. Et c'est exactement ça que vous êtes actuellement en train de faire ce cap. Alors, pour certains d'entre vous, il est assez compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. D'accord ? Il y a beaucoup de remises en question, des hauts et des bas. À un moment, ça ne va pas. C'est normal. C'est un petit peu les coups de jet que vous sentez. Mais pour beaucoup d'autres, vous avez déjà fini ces coups de jet. Et on est ici dans cette... Les coups de jet, c'est un petit peu l'accouchement. Moi, j'appelle ça un petit peu des contractions. Ça va bien quand ça s'arrête. C'est le pied pour nous, les femmes. Enfin, les hommes aussi qui avaient été à côté de nous quand on a accouché. Quand on accouche, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On a vraiment ce néant total où on est vraiment comme si on s'était doupé. Quand il n'y a pas de contraction, tellement que c'est bon quand ça s'arrête. Et puis après, quand il y a vraiment cette douleur de libération. C'est vraiment la délivrance. Eh bien, on est vraiment dans cette étape-là pour certains d'entre nous. Où il y a justement ces coups de jet, comme j'appelle. D'accord ? Donc, prenez conscience que c'est vraiment pour couper, pour mettre un terme. Et ces choses-là, eh bien, c'est vous qui devez les conscientiser. D'accord ? Vous devez, par votre action, mettre des mots. Mettre un terme. Actionner des choses. Pour, justement, fermer cette porte merdique que je vous ai dit avant. Pour pouvoir, eh bien, donner, faire la demande pour que l'autre, qui n'attend que vous. Elle est là, elle t'attend. Eh bien, elle puisse s'ouvrir avec cette demande du cœur. Qui doit être... Parce que tu es en phase avec toi-même, tout simplement. D'accord ? On finit ici des schémas de loyauté aussi. D'accord ? Et puis, le voyage représente ici l'entreprise. Ici, ça représente aussi de rester vraiment... De créer son petit cocooning. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des démarches de vous lancer ici, peut-être, en indépendant. Ou alors, peut-être que sur votre lieu, dans votre domaine professionnel, eh bien, vous êtes attaché à une hiérarchie. Mais par contre, vous pouvez vaquer comme vous le voulez, quoi. Et ça, si c'est la demande dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train de vous implanter, de vous ancrer aujourd'hui. Et que, d'une fois que vous avez bien ancré vos racines, que tu te sens bien, à ta juste place, que tu te reconnais en tant que personne, eh bien, de là, il n'y a plus qu'à grandir, à devenir une belle fleur, et puis après, voilà, à te réaliser. Et c'est exactement dans les démarches dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, dans lesquelles on va ici vous accompagner, vous guider. N'oubliez pas que vous êtes ici accompagnés, encore une fois. C'est pas que je me répète, mais je veux vraiment que ça rentre. On y va ici avec le Béline. On nous parle ici d'union, de rencontres, amicales, sentimentales, une renommée, une reconnaissance d'un travail bien fait, qui va être ici, vous êtes octroyés, en tout cas récompensés. Et puis, on a ici la grâce, comme si vous receviez des messages de là-haut. Vous allez être un petit peu... Je vous ai parlé sur les feux des projecteurs, c'est exactement ça. Vous allez être protégés, vous allez être guidés, vous allez vous sentir bien, un petit peu comme si vous aviez été touchés par la grâce. Et puis là, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Donc, accueillez ce qui vous vient, c'est vraiment un alignement. Vous êtes vraiment dans cette phase libératrice. On voit ici que ce que vous avez décidé d'entreprendre, de réaliser vos projets, eh bien, vous êtes sur la bonne route. Pour certains, eh bien, vous arrivez déjà à s'être renommé, à cette reconnaissance, de ce travail bien fait, à cette acceptation de qui tu es. Et puis, surtout, peut-être ton boss, ou alors peut-être un membre de la famille en qui tu étais dans la demande d'être reconnu à ses yeux, eh bien, viens ici te donner cette reconnaissance. Tu comprends ce que je veux dire ? Ou un boss qui vient ici te dire, je suis fière. C'est pour ça que, c'est pas parce que t'as merdé aujourd'hui que t'es le plus nul que des employés. Ça n'a rien à voir. Tu as le droit d'oublier, tu es humain. Et si l'entreprise ne peut pas comprendre ça, ça veut dire que l'entreprise ne fonctionne que d'une manière. C'est que tu n'es pas une personne humaine pour eux. T'es qu'un numéro, un chiffre. D'accord ? Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut chercher autre chose. Je dis ça, je dis rien. D'accord ? Et ici, on nous parle ici de mouvements, d'accord ? De mise en route auxquels, eh bien, vous allez fermer certaines portes pour ouvrir aux d'autres en ayant vos clés, d'accord ? Et on vous parle ici d'être en union, d'être en communion avec soi-même, d'être bien. On nous parle ici aussi qu'à travers, eh bien, des déplacements, vous allez peut-être aussi, eh bien, rencontrer la personne de votre cœur si vous êtes dans cette demande. Mais il faut bouger. Il faut libérer un passé aussi pour pouvoir ici rencontrer une nouvelle personne. Bref. Union, mariage, concrétisation, le Graal, quoi. Le Graal par rapport à un travail si bien fait, où vous êtes vraiment, où vous vous sentez bien. Vous êtes en phase avec vous-même. C'est ça qui est beau et qui est joli. On continue. Je vais prendre ici l'oracle G et on va prendre... quelques cartes. Par rapport ici à vous, les célibataires. J'en prends deux. Alors, pour vous, les célibataires, on voit que vous avez rencontré peut-être une personne et puis que cette personne, eh bien, elle est énormément dans votre esprit. Vous pensez tout le temps à cette personne, d'accord? Ou alors, ça peut représenter aussi une personne du passé, comme je vous ai dit avant, que vous devez aussi vous détacher, vous libérer de ça. Peut-être que vous avez aussi votre esprit qui est pris par une autre personne et que pour l'instant, eh bien, vous n'arrivez pas à avoir vos idées au clair, à faire une nouvelle rencontre. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil encore d'une ancienne relation. Vous êtes un petit peu pris à dépourvu. Est-ce que vous avez le droit d'aimer quelqu'un d'autre? Ou alors, c'est comme si tu étais célibataire, en tout cas, tu es célibataire, mais intérieurement, eh bien, tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un d'autre, comme si tu étais encore en couple avec l'ancienne ou l'ancien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, peut-être un travail à faire aujourd'hui à ce niveau-là. Et pour vous, les couples, on nous parle ici d'être à l'écoute. Alors, on est ici vraiment dans une gestation. Alors, ça peut être la gestation d'un désir de fécondité, d'avoir un enfant, mais ça peut être ici aussi d'aller peut-être faire un contrôle par rapport à la gestation. Alors, oui, d'un enfant, comme je vous ai dit avant, mais d'aller peut-être écouter le besoin de l'autre. C'est surtout ça. Pour pouvoir ici aider l'autre à s'accomplir, à réaliser son projet. Je pense que vous êtes dans cette finalité-là, vous les couples, pour cette journée. Et pour ceux et celles qui sont en triangulaire, Alors, on voit qu'on est dans des démarches ici de séparation, de divorce, ou alors peut-être ici d'une convention que vous allez peut-être mettre en place. On est ici en train d'être conseillé par rapport aux démarches. La meilleure étape ici à suivre, pour que vous puissiez vous détacher. Merci. Pour que vous puissiez ici vous détacher sans blesser personne, comme si... faire les choses correctement et convenablement, sans blesser personne, de pouvoir être libre et de pouvoir faire un choix plus tard. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on est en triangulaire qu'il y a une tierce personne ici dans le couple. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi, eh bien, un souci financier, un souci matériel, une inacceptation d'un fait qui s'est produit à un moment donné de votre vie et cela vous tracasse et ça vient engendrer des soucis au cercle, dans tout ici ce qui vous entoure. Donc, j'ai l'impression ici qu'on cherche une méthodicité, on cherche à travailler et on cherche à s'en libérer. D'accord ? Donc, voilà un petit peu pour ceux et celles qui sont dans cette... qui se comprennent dans ce que je dis. Après, c'est clair que s'il y a une tierce personne, vous êtes en train de mettre en place le nécessaire pour pouvoir après écouter votre cœur et aller vivre avec la personne qui vous appelle le plus, quoi. Tout simplement. Donc, voilà les petits pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.